Bonjour à tous et bienvenue dans la suite sur la capsule précédente où on avait fait la création de composants schématiques. Aujourd'hui, on va faire la création de composants sur un circuit imprimé, donc les puces, les composants, les circuits intégrés, les résistances, les condensateurs, etc. On peut créer nos propres composants qu'on va placer sur les circuits imprimés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la création d'un petit composant très simple, mais ça va vous montrer les bases, les étapes à suivre pour créer absolument n'importe quel composant en électronique dans votre logiciel de dessin. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur la création de composants dans Altium. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer une librairie de PCB. Comme vous voyez, on a déjà un premier projet qu'on a créé dans la première partie. Retournez voir la première partie si vous ne l'avez pas encore vue. On va cliquer sur PCB Library et déjà, comme vous voyez, on a l'environnement de création de circuits dans la mode librairie de composants sur PCB qui s'ouvre. On va aller activer directement les configurations pour voir toutes les couches, puisque présentement, on ne voit aucune des couches par défaut. Donc, on active toutes les couches nécessaires pour qu'on puisse voir nos composants éventuellement. OK. Donc, cette première étape-là est faite. Vous voyez qu'on a toutes les couches qui sont disponibles ici en bas. Ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est le top et le bottom. On a ici, un peu comme dans la version schématique des librairies, on avait notre premier composant. Eh bien, ici, c'est la même chose. On a notre premier composant de format pour création sur puces. On fait Edit pour modifier le nom. Par exemple, on va l'appeler 555. On l'avait appelé en fait Timer 555. On peut donner une description, encore une fois, si on souhaite donner quelques caractéristiques particulières à notre circuit. Et on appuie sur OK. Donc, déjà ici, on voit qu'il n'y a aucun pad, aucune pastille associée à ce circuit-là. On peut créer des pastilles en cliquant sur droit, on appuie sur Place Pad. Ou on peut appuyer sur P, P. Et vous voyez qu'il y a un pad qui apparaît. Donc, ça ici, c'est un premier pad qui est True Hold. En fait, si on se met en vue 3D en appuyant sur la touche 3, on peut se promener et voir que c'est une pastille avec un trou. Donc, dans notre cas, on ne veut pas créer une pastille avec un trou, puisqu'on veut créer la version SOIC de notre circuit. Donc, pour faire ça, on va trouver dans notre fiche technique où se trouvent les descriptions reliées au format du composant. Et dans la documentation de Texas Instruments, ça commence ici à la page 24. Donc, ça ici, c'est les caractéristiques physiques de notre circuit SOIC 8. Donc, 8 pour 8 brushes. On voit que si on descend encore, la compagnie nous offre une recommandation, Land Pattern Example. Donc, une recommandation sur le positionnement des pastilles et leur taille pour la conception d'une librairie. Donc, étant donné que c'est notre cas aujourd'hui, on va retenir cette information-là pour y revenir un petit peu plus tard. Donc, comme vous voyez, ça nous donne les dimensionnements pour chacune des pastilles, l'espacement de chaque pastille verticale, horizontale et où sont placées dans le graphique. On va revenir un petit peu plus tard. Donc, étant donné que nous, c'est une pastille surface, donc pas avec un trou, il y a différents types de pastilles qui sont disponibles ici dans l'arborescence à droite. Donc, vous voyez sur les couches, ils sont disponibles multi-layer. Ça va être justement pour lorsqu'on veut créer un composant avec des trous, donc True All, qui va passer d'une couche à l'autre. Étant donné que nous, on veut créer un composant seulement de surface, on va appuyer sur Top Layer pour nous offrir simplement une pastille sur la couche du dessus. Si on se met en trois dimensions, vous voyez que maintenant, c'est simplement une pastille, donc un seul disque qui correspond à être une seule pastille. Cependant, la pastille, premièrement, elle porte le numéro 12, ce qui ne correspond pas puisque nous, on veut avoir des broches de 1 à 8. Donc, il faut assurer que le designator va correspondre avec celui qu'on a offert dans notre librairie schématique. Donc, on va commencer avec le designator numéro 1 et on verra par la suite qu'est-ce qu'on va faire pour les sept autres. Là, maintenant, il va falloir connaître les dimensions des pastilles, de chacune des pastilles de notre circuit. Pour ce faire, on va retourner voir dans la feuille technique du composant. Là, il va falloir faire une petite attention parce que souvent dans les fiches techniques, les dimensions sont offertes en pouces ou en millième de pouces et en millimètre. Donc, il faut vérifier cette information-là dans la fiche technique. Souvent, cette information-là est donnée soit un petit peu plus haut ou il faut déduire que c'est une information en millimètre ou en pouces. Mais clairement, dans ce cas-ci, entre crochets, c'est en millimètre et ici, c'est en pouces. Donc, la largeur, c'est 61 millième de pouces ou 1.55 millimètre et l'épaisseur ici va être 0.24 millième de pouces ou 0.6 millimètre. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on va travailler en millimètre étant donné que c'est des chiffres qui sont plus ronds, disons, puisque c'est 0.6, 1.55, 1.27, 5.4. C'est des dimensions qu'on a besoin pour créer nos circuits. Donc, on va se placer premièrement dans le mode de dimensionnement du mode international. Donc, on va appuyer sur la lettre Q. Vous voyez, nos unités sont changées en millimètre. On peut utiliser l'outil ici en bas, millième millimètre, pour s'assurer qu'on est bien sélectionné en millimètre. On va cliquer sur notre pastille et vous voyez ici, les dimensions sont en millimètre. Donc, il y a un endroit ici qu'on va pouvoir modifier sa taille et on va se référer justement aux dimensions qui sont offertes. Donc, on veut offrir une dimension de 1.55 en largeur par une hauteur de 0.6. Et comme vous voyez, le pad est rectangulaire, contrairement ici, le pad, la pastille est ronde. Donc, on peut choisir premièrement la shape. Donc, on va mettre un rectangle avec les coins ronds avec, par exemple, ici de 1.55 millimètre avec 0.6 millimètre en épaisseur. Donc, comme vous voyez, c'est la forme de la pastille qui nous a été demandée ici. Maintenant, un aspect important lorsqu'on crée nos circuits sur puce, il faut vérifier l'espacement entre chaque broche. Et cet espacement-là, comme vous voyez, est de 1.27 dans notre exemple. Donc, cet espacement-là est très important parce qu'on ne veut pas, on veut s'assurer que cet espacement-là est toujours la même et constant entre chacune des broches. On va placer notre grille de travail à 1.27. Donc, en appuyant deux fois sur la touche G, on arrive à cette fenêtre-là et on peut sélectionner la taille de notre grille entre chaque point. On va mettre 1.27 millimètre. Donc, comme vous voyez, les points se sont espacés, ce qui fait que maintenant, je peux déplacer mon composant seulement de 1.27 millimètre. Donc, la résolution est beaucoup plus faible, mais je sais que si je place une première pastille ici et que j'en place une deuxième ici, l'espacement entre les deux est précisément 1.27 millimètre. Et ça, c'est très important. Donc, là, par exemple, vous avez vu, j'ai utilisé, en sélectionnant, CTRL-C, CTRL-V pour créer une autre pastille. Et à chaque fois, je CTRL-V, donc je colle une nouvelle pastille, elle est toujours placée à 1.27 millimètre. Vous voyez que les pastilles sont tous numérotées 1. On va les numéroter en ordre. Donc, 1, 2, 3 et 4, par exemple. Donc, comme vous voyez, on a le premier côté, donc le côté gauche, on a ces quatre pastilles-là qui sont placées. On va placer les quatre autres pastilles ici, à droite, et ensuite, on placera l'espacement correspondant à 5.4 entre les deux. Donc, en sélectionnant les quatre pastilles, on sait qu'on fait CTRL-C, CTRL-V, et peu importe où on va les coller, on sait que l'espacement entre chacune des pastilles va être de 1.7 millimètre aussi. On peut toujours vérifier avec la touche CTRL-M, donc pour mesurer les distances. On peut mesurer les distances aussi en utilisant l'outil Report Measure Distance, et entre deux pastilles, on va cliquer, et on va avoir 1.27 millimètre. On va maintenant identifier correctement nos pastilles de droite. Donc, on sait que c'est 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant, on a toutes nos pastilles, elles sont espacées correctement en vertical, mais de façon horizontale, il manque l'espacement de 5.4. Si on essaie présentement, on a 8.81, donc l'espacement n'est pas correct. Vous voyez qu'il y a une croix ici sur la plate 1, ça veut dire que c'est le centre de notre plan de travail, et comme vous voyez sur le circuit ici, le centre d'une plate de travail se trouve au centre du composant. Donc, ça, ça va aussi nous faciliter lorsqu'on va placer le composant, on va savoir que le placement est toujours par rapport au centre. Donc, pour ce faire, on va diviser notre grille par deux, donc on va faire 1.27 millimètre divisé par deux. On va placer 0.635 millimètre. Donc, ainsi, on peut placer entre les pads ici, et on va placer au centre, comme ça ici. Vous voyez que le centre correspond au milieu de deux pastilles ici, comme c'est demandé ici, de chacun en vertical. Et à l'horizontale, il nous suffit simplement de placer les pastilles à 5.4. Pour ce faire, il y a deux façons de placer. Soit on place les pastilles manuellement, comme ça ici. Il faut vérifier si on a vraiment 5.4 millimètre. Vous voyez qu'on n'arrivera pas parce que la grille ne nous le permet pas avec l'échelle qu'on lui a donnée. Mais l'autre façon de faire, ça serait d'utiliser la calculatrice encore une fois. 5.4 divisé par deux, 2.7. Et avec l'outil ici, on peut placer à 2.7 précisément chacun des rangées de nos pastilles. Donc, ici, il faut faire attention, c'est négatif puisqu'on est à gauche de l'origine. Donc, on va mettre moins 2.7 millimètre. Et comme ça, on peut remesurer entre chacune des broches. On a précisément 5.4 millimètre, comme ça. Et entre chacune des broches verticales, on a 1.7 millimètre. Donc, ça, c'est vraiment les étapes les plus importantes pour la création et le positionnement de nos pastilles. Ensuite, on peut replacer avec une grille beaucoup plus fine pour faire le placement, par exemple, des écritures qui se retrouvent sur le circuit. Donc, pour les écritures, ils vont se retrouver sur la couche T-Silk, donc Top Silk Screen. On peut appuyer sur P et L ici pour placer une ligne jaune qui va nous indiquer, par exemple, le positionnement et où se trouve la broche numéro 1. Donc, ce petit indice-là va nous assurer de placer le composant dans le bon ordre. Et on peut aussi ajouter même un petit cercle ici pour nous assurer que ça ici, c'est la broche numéro 1. Donc, c'est des outils qui nous permettent de valider que c'est la broche numéro 1 lorsqu'on va avoir notre circuit prêt pour le souder. On peut passer en mode 3D en appuyant sur la touche numéro 3 du clavier. Et vous voyez, on a notre circuit tout simplement maintenant réalisé pour un circuit SOIC avec 8 broches. Un petit supplément, c'est d'ajouter le composant en 3 dimensions. Donc, on appuie sur Place 3D Body. Donc, on peut assurer notre composant 3D. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur la touche Tab pour mettre sur Pause le programme. Et on va aller dans Générique et sélectionner le composant. Donc, il est possible de télécharger des composants en 3 dimensions sur des sites Internet comme celui-ci. Donc, il y a des utilisateurs qui ont créé des composants en 3 dimensions qu'on peut facilement intégrer dans nos projets Altium. Donc, j'ai téléchargé le composant que vous avez vu sur Internet. Il me fournit un fichier STEP, S-T-E-P, qui va être possible d'ouvrir et d'insérer dans mon logiciel de dessin. Donc, comme vous voyez ici, ça me dessine un rectangle. Mais lorsque je me place en mode 3 dimensions, vous voyez que c'est un composant. Il suffit simplement de le repositionner. Donc, en Z, on va le tourner de 90 degrés. Oups! De 270 degrés. Vous voyez que la broche 1 correspond ici avec le point blanc que j'ai positionné. Il suffit simplement de le repositionner aussi en hauteur. Vous voyez que souvent, ces composants-là ne sont pas faits pour les librairies. Donc, il faut le repositionner, par exemple, comme ça ici. Et s'assurer qu'il est repositionné aussi en largeur et de chaque côté qui correspond à être bien centré, comme ça ici. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de valider que les broches sont bien au bon endroit, sont bien centrées avec les broches de notre composant, pour s'assurer que lorsqu'on va recevoir notre composant prêt pour le souder, nos broches vont être au bon endroit, qu'on n'a pas fait d'erreur en termes de positionnement et d'espacement entre les broches. On s'assure que nos broches se nomment bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on peut, par la suite, finalement, ajouter ce composant-là qu'on a conçu au niveau du traçage de puces dans notre composant schématique. Donc, on se retrouve ici dans notre composant schématique et on va ajouter le footprint. Ici, en nous disant « Ajouter ». On va retrouver notre librairie composant général. On sait que c'est celui-ci. On peut l'afficher en trois dimensions pour valider. Et on appuie sur « OK ». On appuie sur « OK ». Et maintenant, ces deux composants-là sont liés ensemble. Et on sait que les broches sont associées. La broche 1 va être associée à la pin 1. La broche 2 va être associée à la pin 2, etc. Donc, les huit broches vont être bien configurées lorsqu'on va utiliser ce composant-là dans nos schémas, dans nos projets. On va savoir que le symbole schématique ici correspond bien au symbole du composant réel physique qu'on va retrouver sur notre circuit imprimé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Retournez voir les capsules Altium. J'en ai fait plusieurs sur la création d'un projet, création de librairie. Et exportez aussi les fichiers pour les envoyer vers un manufacturier de conception de circuits imprimés. Allez voir ces vidéos-là. La playlist est disponible dans la description. Et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos aussi en électronique. Alors, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour aller voir plus de vidéos sur le sujet. Merci.